Première candidate officielle pour l'Elysée, Nathalie Artaud n'a pas encore conquis l'électorat populaire. Face au phénomène Jean-Luc Mélenchon, elle ne dépasse pas 1% dans les sondages. Alors à chaque interview, c'est l'offensive contre son rival du Front de Gauche. Tous ceux qui ont encore en mémoire et sur le cœur les politiques menées par l'union de la gauche, la gauche plurielle, ils n'ont pas de raison, aucune raison de voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est la même politique qu'il veut refaire. Et si les profits d'aujourd'hui ne suffisent pas, et bien qu'on aille prendre dans les profits passés... Interdiction des licenciements, expropriation des banques, les militants en sont convaincus, c'est elle qui représente l'héritage communiste. Mélenchon, Mélenchon, on a un peu l'impression qu'il est un peu le rabatteur du PS. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a quand même milité pendant près de 30 ans au Parti Socialiste. Et puis ce qu'il vise, c'est surtout le pouvoir. Quasi inconnue du grand public, Nathalie Arthaud compte désormais sur l'égalité du temps de parole dans les médias pour se faire connaître et afficher sa différence.